On s'intéresse à Marie-Antoine Carême. Il est né à Paris en 1784. En 1792, en pleine révolution française, ses parents qui ont déjà 14 enfants décident de l'abandonner à l'âge de 8 ans. Il trouve alors un emploi chez un gargottier près de la barrière du Maine, qui se trouve aujourd'hui au Mitro Falguer. A l'âge de 15 ans, il entre comme apprenti chez le pâtissier Sylvain Bailly, située rue Vivienne et qui est le traiteur des grandes tables de Paris. Il connaît alors une ascension fulgurante, travaillant ensuite sous les ordres de Jean Havis, l'inventeur de la pâte à choux et maître pâtissier pour le ministre Charles Maurice de Taheran. Il ouvrira même sa propre boutique au numéro 17 de la rue de la Paix. A la chute de Napoléon, il collectionne les têtes couronnées. Le prince Georges IV à Londres, le tsar Alexandre IV à Saint-Pétersbourg, François Ier et la princesse Catherine Bagration en Autriche. Il revient ensuite en France et entre au service du banquier James de Rothschild, dont la table fut considérée le temps qu'il demeura comme la première d'Europe. En 1833, il n'a que 49 ans et meurt les poumons usés par plusieurs années de cuisine au charbon. S'il est intéressant d'évoquer Carême, ce n'est pas seulement parce qu'il est l'inventeur de la toque qu'il a voulu semblable à une colonne corinthienne, mais plutôt parce que dès son plus jeune âge, alors qu'il travaille rue Vivienne, il fréquente la bibliothèque nationale située juste en face. Il étudie plus particulièrement les cabinets d'estampes. Là, il peut construire les traités d'architecture de vignoles ou de palladio et les multiples estampes de pagodes, ruines grecques ou pavillons turcs. Carême est très inspirée par ce qu'on appelle la mode des jardins anglo-chinois ou parcs à fabriques. Des jardins où la bourgeoisie se fait construire des ruines de temples grecques, des pagodes exotiques ou des fausses grottes. Ces constructions n'ont bien souvent d'autres buts que d'être contemplatifs et de nourrir une fascination pour la ruine née chez des peintres comme Hubert Robert. Le désert de Retz, avec sa fausse colonne en ruine, qui est en fait une maison, est un bon exemple de ces jardins et fut même un lieu de rencontre surréaliste. Pour lui, l'architecture et la pâtisserie sont intimement liés. Il dira même que les beaux-arts sont au nombre de cinq, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. Dans le pâtissier pittoresque qu'il publie en 1815, on trouve à la fois un recueil de planches et la description des différents desserts qu'il proposait. Ancêtre de la pièce montée des mariages, ces pâtisseries sont de réelles constructions architecturales. On a alors le pavillon gothique, l'ermitage russe ou le pavillon suédois. Pour la cascade de romantique, par exemple, les rochers sont imités avec du biscuit vert pâle, le pont couleur chocolat au lait, puis les nappes d'eau en sucre filet. Carême ajoute également un résumé des cinq ordres de l'architecture de Vignole. Le livre de pâtisserie, publié par Jules Gauffet, qui fut le disciple de Carême, permet de se rendre compte à quoi ressemblaient ces desserts. En 1821, Carême va plus loin, publiant un projet d'architecture d'embellissement de Saint-Pétersbourg et de Paris. Il propose alors des réalisations de monuments et de fontaines qui ressemblent à des pâtisseries. Il propose même de relancer le projet échoué de fondaine éléphant place de la Bastille, en s'inspirant des gravures rapportées des campagnes d'Egypte napoléoniennes. A sa mort, Carême fut enterré au cimetière de Montmartre, mais son crâne fut récupéré par Dumontier, un phrenologue qui pensait pouvoir définir à partir de la forme du crâne des capacités intellectuelles. Il grava dessus Carême, artiste culinaire. Si vous avez aimé son travail, pouvez regarder celui de l'architecte James Wine, qui dessina plusieurs supermarchés aux Etats-Unis dans les années 70. Et pour la relation entre nourriture et art, vous pouvez regarder l'épisode 1 de Chef Table, où Massimo Bottura explique que sa cuisine a changé le jour où il a vu la pièce Touriste de Maurizio Catellan à la Biennale de Venise 1997.